Beau, fluide et sensuel, quand Stefano et Valentina dansent la chizomba, ça a l'air presque simple. Les élèves sont au spectacle. Seulement voilà, il va falloir mettre tout ça en pratique. Et là, il y a du boulot. Mais pas de pression, c'est les vacances. Il y a toujours une très bonne ambiance, on n'est pas mis à l'écart et au contraire, les danseurs font attention justement et réadaptent les niveaux. C'est ça qui est bien. Chizomba, bachata ou salsa, il y en a pour tous les goûts. De 10h du matin à 18h, ça n'arrête pas. Une trentaine de danseurs professionnels venus d'Italie, d'Espagne ou de Hollande. Certains sont champions du monde dans leur discipline, mais ils se prêtent aux jeux des stages de bon cœur. On pratique la bachata depuis 15 ans et on est là pour apprendre aux autres à la danser. Ce festival, c'est un niveau amateur et ça fait partie du plaisir. On pose les bases, on leur montre les premiers pas et ensuite on revient un an après et on peut constater la progression de la technique des danseurs. La première édition du festival il y a 5 ans, c'était dans un hangar à Bastien, avec une poignée de curieux. Aujourd'hui, ils sont plus de 200 élèves, une réussite spectaculaire. On a des gens qui viennent d'un peu partout, principalement du continent. On a des Italiens, on a des gens qui viennent d'Espagne, etc. Donc ça commence vraiment à s'internationaliser, justement par le biais des artistes qui en parlent de leur côté dans leur pays. Il faut dire que 3 jours sous le soleil de Corse pour parfaire sa technique de salsa ou de kizomba, c'est pas vraiment des vacances, mais c'est une proposition qui ne se refuse pas. Sous-titrage Société Radio-Canada